Bonjour tout le monde, ici Jacqueline Simonneau, Olympienne de Rio en 2016 et qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo, en espérant qu'ils vont avoir lieu l'été prochain. Je fais de la nage synchronisée qui s'appelle actuellement la natation artistique. Et aujourd'hui, je suis super contente de vous aider à pratiquer l'activité physique chez vous. Alors aujourd'hui, on va prendre l'avantage d'apprendre un surplus sur ce sport olympique, la natation artistique. Pour commencer, pour être bonne dans ce sport-là, non seulement il faut être des bonnes nageuses dans l'eau ou des nageurs, Il faut avoir plusieurs compétences à l'extérieur de l'eau aussi. L'aspect de créativité qu'on va travailler aujourd'hui, mais ça prend aussi de la force. Alors, on fait beaucoup de courses, de vélo, de latérophélie et aussi, il faut avoir la grâce. Alors, il faut avoir la flexibilité. Il faut avoir tout le range de motions qu'on aimerait avoir dans l'eau. Alors, avant de commencer l'activité, j'aimerais vous expliquer qu'il y a plusieurs événements dans ce sport. Il y a l'événement de l'équipe où on est huit personnes dans l'eau qui nage très, très proche. Il faut qu'on soit parfaitement synchronisés. J'adore ce sport parce que non seulement que c'est un sport d'équipe où je peux accomplir des choses avec mes coéquipères, mais aussi, j'ai la chance de travailler en partenariat avec un partenaire de duo. Alors, il y a l'événement de duo aussi où on est deux. Mais aujourd'hui, l'épreuve qu'on va faire, c'est l'épreuve de solo, une des mes préférées. Alors, dès qu'on est toute seule, confinée chez nous, on va faire des solos de natation artistique toute seule chez nous. Alors, le titre de l'activité, ça s'appelle la natation artistique sur la terre ferme. Le niveau de scolarité, c'est entre 4e et 6e année. Et le seul matériel requis, c'est de la musique. Alors, quelques conseils avant de commencer. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous pour bouger. Vous pouvez être debout, assis, un mélange des deux. C'est vraiment qu'est-ce que vous aimeriez faire. Par contre, pour nous, dans l'eau, on a une poutine olympique qui est de 25 m à 30 m. Alors, on a tout l'espace dans l'eau pour bouger. Mais vu qu'on est chez nous, on a un peu moins d'espace. Alors, assurez-vous d'avoir tout l'espace pour ne pas accrocher des choses quand vous bougez. Alors, soyez créative dans votre chambre, sur votre lit, à l'extérieur, dans la cuisine. Soyez vraiment créative et n'ayez pas peur de demander de l'aide pour la créativité, vu que ce sport ne se fait pas toute seule. Pour faire l'activité, premièrement, il s'agit de choisir une musique entraînante. Alors, peut-être qu'il s'agit de votre musique préférée. Et n'oubliez pas de jouer en boucle, car la routine qu'on va créer va durer de 2 minutes. Alors, ça va être plus facile de jouer en boucle pour que vous ayez ample de temps de créer tous vos mouvements. Alors, quelque chose de très important dans la danse synchronisée, on a 10 secondes sur le bord de l'eau avant de plonger ou de sauter dans l'eau. Et dans ces 10 secondes-là, il faut être très créatif. C'est comme une danse à l'extérieur de l'eau. Alors, pour commencer, il faut que vous créez un petit mouvement, une petite danse de 10 secondes. Et après ça, trouvez une manière créative de montrer que vous sautez ou plongez dans l'eau. Après ça, la routine qu'on va faire aujourd'hui, c'est une routine technique. Alors, dans les routines techniques, on a des éléments aussi techniques qui vont faire... Pour nous, aujourd'hui, on va faire dans n'importe quel ordre. Alors, les 3 éléments techniques qu'on a besoin à faire aujourd'hui, c'est le voilier, le balay leg et un petit hybride que je vais vous montrer plus tard. Aussi, n'oubliez pas que dans la danse synchronisée ou la natation artistique, on ne touche pas le fond de l'eau. Alors, aujourd'hui, on est très chanceux ou chanceuses d'avoir terre en-dessus de nous. Mais gardez en tête que tout ça se fait, ces 2 à 4 minutes-là, sans toucher le fond de l'eau. Alors, vraiment, d'utiliser toute notre mescle pour nous garder à l'extérieur de l'eau pendant tout ce temps. Et dernier petit conseil, amusez-vous bien. Alors, pour les éléments techniques, voici le premier. C'est un voilier. Alors, tu te couches sur le dos et tu lèves simplement juste une jambe. Les jambes de balay, c'est simple. Simplement, allongez votre jambe. Alors, dans l'eau, on fait tout ça, mais sans avoir une terre. Alors, tu vises nos mains comme une gaudille. Comme ça et comme ça. Troisième mouvement élément, c'est les deux jambes à l'air et les deux bras à l'air. Et faites la même chose avec vos bras et vos jambes. Ceci pratique la coordination. Vous pouvez être créatifs aussi, faire des petits bribes en même temps. Alors, le but de tous ces éléments-là, c'est de les inclure dans vos routines, mais aussi de soyez créatifs avec les bribes. Un gros merci à tout le monde pour vous joindre à moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un peu plus sur mon sport de la façon artistique. Pour en avoir plus de cours d'éducation physique, allez-vous en ligne sur le site de EPF Canada ou sur olympique.ca slash éducation. Au revoir et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada